Et c'est parti, direction des Nidzli. C'est surtout parti pour 10 heures de bus la nuit. Pas de bus de nuit, mais de bus la nuit. Let's go. Bon, ça va, ça a l'air quand même assez confortable. Mais ça va manquer d'une couverture. Sous-titrage ST' 501 Et nous voilà arrivés. Il est 6h20. Alors ce qui est bien, c'est que l'hôtel est vraiment juste en face de la gare. Mais je ne sais pas si c'est à cette heure-là, je crois y aller. Donc on va aller boire. Mais bon... Je crois que j'ai pas mal dormi. En fait, ça va, mais pas très confortable. Mais bon, go voir l'hôtel. C'est incroyable. C'est 6h30. Et je peux déjà avoir la chambre. Je vais pouvoir finir ma nuit. Ah, ça va être trop bien. Tadadam. Avec un bon lit. Rien de fatigué. Et salle de bain. Très, très bien. Et bah, programme. Dodo. Eh, on a plutôt pas mal de belles bulles. Et MDR, je ne sais pas si j'ai droit, mais je suis allée prendre le petit-déj. Normalement, je suis censée arriver et check-in cet après-midi. Et bon, personne n'a rien demandé. On verra. Bon, très bon ce petit-déj-buffet auquel normalement je ne devrais pas avoir droit aujourd'hui. Mais bon. Parce que des fois, en fait, quand tu arrives, ils te demandent le numéro de ta chambre, un truc comme ça. Là, bah déjà, en fait, quand je suis arrivée, il y a les personnes. Enfin, le mec était plus loin. Donc, bref. Ça fait quand même du bien manger. Et maintenant, programme. Programme, programme. Aujourd'hui, je me suis dit, ça va être tranquille. On va se balader un peu vite fait dans Denizli. Un peu découvrir parce que je n'ai aucune idée de commencer. Demain. Demain, on va à Pamukalé. C'est exprès pour ça que je suis venue là. C'est en voyant les photos de Pamukalé que je me suis dit, pour trop que je vois ça. Même si, évidemment, tout le monde dit, ce qu'il y a sur les photos, ça n'existe plus, les gars. Donc, alors, c'est plus aussi beau que sur les photos. Mais je sais que tu peux quand même, tu peux voir. En fait, c'est des eaux thermales. Donc, tu peux encore les voir. Mais pareil, ça dépend. Ça dépend. Genre, t'as un jour, ça va être hyper beau. Et puis, t'as un autre jour, ça va être hyper sec. Donc, à voir, à voir. Il ne faut pas trop que je me dise, ça va être magnifique. Il vaut mieux que je me dise, ça va être tout desséché. Et que finalement, ça soit bien. Mais du coup, ça demain. Et après-demain, on verra. On verra. Parce qu'en soi, moi, là, vraiment, le truc que je vais voir, c'est Pamukalé. Et après, c'est en mode chill, tranquille. On découvre la ville. On bosse. Et voilà. Bon. Time. Tu vas aller se balader. Par contre, il recommence à faire chaud par ici. Je crois que ça monte jusqu'à 34, 35. Donc, j'espère qu'il ne va pas faire trop lourd. Mais au moins, là, je vois, avec la vue que j'ai, pop, pop, pop. Est-ce qu'on va y voir quelque chose ? Que la ville est là. Parce que, comme d'habitude, je ne regarde rien à l'avance. Et donc là, je vais juste aller me balader en ville, me perdre dans la ville et découvrir. En espérant qu'il ne fasse pas trop chaud. Let's go. Mais en fait, ça se trouve, c'est même une autre ville, là-bas. Je ne sais pas, on va aller voir. On va finalement rester de notre côté. L'hôtel, il est par là-bas. Je voulais aller par là. Mais je pense que là, on est au milieu de la ville. Et que tu as autant des choses à voir d'un côté que de l'autre. Je ne serais pas resté de ce côté-là. Mais en plus, je ne savais pas trop comment ça mienne là-bas. Donc, au moins, on va juste faire ce côté. En plus, ça verra mieux. Des palmiers, j'adore. Sous-titrage Société Radio-Canada On a un beau lever de soleil. Et je ne savais pas, mais par ici aussi, il y a des montgolfières. J'adore. Vu qu'on a là, comme ça, avec le lever, c'est magnifique. Si le chien pouvait se taire, tu vois où il est là. On est aujourd'hui le 1er juillet. Et c'est 7h42. J'ai fait toute ma compta, tout ce qu'il y a à déclarer. Donc, parfait. On va pouvoir commencer la journée. On va aller petit-déjeuner. Ah, je n'ai pas filmé hier le buffet, je crois. Donc, comme ça, je vais pouvoir montrer le buffet. Et je vais pouvoir vraiment prendre un petit déjeuner, sachant que j'ai le droit de prendre un petit déjeuner. Et après, aujourd'hui, c'est direction Pamukalé. Je sais que je le dis mal, mais je n'ai pas retenu le nom. Et voilà. Donc, go petit déjeuner. Du pain. Oh, il n'y en avait pas des comme ça hier. Plein de fromage. Il y a vraiment de tout. Et, 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 c'est là qu'il y avait des frites. J'espère qu'ils vont en rajouter après. Oui, il y a des frites. Trop, trop bien. C'est parti pour prendre le bus direction Pamukalé. Donc là, on est à la station de bus. Et ça coûte 35. 35, 35 turcs, je ne sais pas c'est quoi la monnaie turque. C'est une fois à peu près 1 euro. Donc ça va. Et c'est à peu près à 20 minutes de bus. Donc on va attendre que le bus parte. Et let's go ! Et nous voilà à Pamukalé. Et on voit là, que c'est blanc. Là-bas. Ça va être là-bas. Et nous y voilà. On va aller payer l'entrée. Et trop hâte de voir. Parce qu'on voit là, il y a les eaux thermales. Je me fais heureuse en même temps. Mais déjà même, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon. 30 euros. Le ticket d'entrée. Ce qui me fait peur, c'est qu'il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'ombre. Mais ça a l'air super beau. Parce que là, ça fait bien plus de 30 degrés. On voit, on voit. Je ne sais pas si on voit sur la caméra. Mais on voit qu'il y a plein, plein, plein de gens ici. Mais bon. Go voir ça. Go voir comment sont... Enfin, comment est l'eau des eaux thermales. Let's go. Bon. Première étape, ça va être c'est d'enlever les chaussures. J'adore déjà. Objectif, ne pas se casser la gueule. Je ne sais pas comment c'est. Ça fait du bien. L'eau est froide, là. Je ne vois strictement rien de ce que je prends avec le soleil. Mais j'avais peur d'être déçue. Maintenant, je trouve ça trop cool. Trop beau la vue qu'on a et tout. Alors oui, ça ne coule pas à flot d'eau. Mais quand même, on est bien. On va y avoir plus loin parce qu'il y a d'autres choses plus loin. Je ne sais pas comment ça ressort en vidéo, mais la couleur de l'eau est belle. En fait, moi, c'est comme j'ai vu sur les images. C'est très bien. Juste ça. Il n'y a pas autant d'eau. Donc, je me dis que là, il pourrait y avoir de l'eau. Mais il y en a vraiment trop. Et elle est belle. Et par contre, je m'attendais à de l'eau chaude. Et ça se trouve, il y a des endroits où il y a l'eau chaude. Mais là, j'ai eu peu de l'eau froide. Mais qu'est-ce que ça fait du bien ? C'est trop appréciable. Bon, c'est là qu'on commence à avoir de plus en plus de monde. Donc, on va aller jusqu'au bout. Je ne sais pas s'il y a quelque chose après. Mais du coup, là, on n'a que de l'eau froide. Alors que normalement, eau thermale, c'est chaud. Et voilà. On arrive au bout. On arrive au bout. Bon, dernier jour à Denizli. On repart demain. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va être boulot, boulot, boulot. De toute façon, pour moi, Denizli, c'était pour aller voir la Pémucalé. Pas Mucalé ? Bref. Le truc qu'on a vu hier, je l'ai vu. Je suis contente. Je me suis baladée dans la ville. Et je sais que souvent, en fait, je pense que j'aurais pu me faire qu'une seule journée complète ici. Mais j'aime bien me prendre plus pour avoir du temps pour travailler. Je suis aussi digital nomade. Et aussi, pour pas tout le temps être là à dire Hop, je refais mon sac. Je reprends un transport. Il est tout le temps en train de bouger. Donc là, ça va être une journée tranquille. On va bosser. En fait, je vais juste sortir pour aller manger. Comme ça, ça fait quand même un peu sortir. Et voilà. Surtout que ce matin, on a deux rendez-vous. Donc j'ai un appel découverte. Et séance de coworking pour ma formation. J'ai déjà commencé à bosser ce matin. C'était genre à fond. Ça, j'aime bien. Quand je sens qu'une journée, je suis à fond. C'est trop cool. Et on va essayer d'avancer au mieux. Puis se reposer. Et demain, on s'en va. Demain, ça va être le dernier jour en Turquie. Et en soi, je m'arrête. Donc on va à Izmir. Et juste, on y va parce que c'était depuis cet aéroport que c'était le moins cher après. Et que c'était le plus simple. Et qu'il n'y avait pas d'autres escales pour aller à ma destination d'après. Alors, il y avait Istanbul aussi. Mais je me suis dit, mais c'est trop con que je retourne à Istanbul. Donc on va aller à Izmir. Izmir, on a une journée complète là-bas. Même un peu plus parce qu'on y arrive demain. J'ai la journée. Ah non, mais non, en fait, non. Je l'ai enlevé. N'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Au final, je me suis dit, non, ça va. Donc on arrive demain. Demain quoi. En début d'après-midi. Et on repart le jour d'après le soir. Donc en vrai, ça va nous laisser le temps un peu de nous balader là-bas. Vite fait. Et ensuite, on repart direction l'Europe. Notre dernier continent du tour du monde. Donc voilà. Donc je ne sais pas si je vais avoir des choses intéressantes à montrer aujourd'hui. On verra bien. Mais maintenant, ça va être temps du petit déjeuner. Et on se retrouve, je ne sais pas quand. Je ne sais pas ce que je vais filmer ni rien. Ça se trouve, on va se retrouver à Izmir. On verra. Mais moi, en attendant, je fais ma petite journée tranquille. J'avance tranquillement sur le travail que j'ai à faire. Je me repose. Et voilà. Je me repose. Et nous voilà arrivés à Izmir. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu un lit simple. Avec les photos, je croyais que j'allais avoir un bureau. Mais bon, de toute façon, on n'a qu'une seule nuit ici. On a la salle de bain. Très bien, la salle de bain. Et voilà. Donc là, cet après, on va aller se balader un petit peu. En plus, ça a l'air bien. Enfin, on a la mer juste à côté. On n'est vraiment pas loin. Il y a l'air d'avoir des belles petites rues. Donc, on va aller découvrir tout ça. Bon, je dis qu'il y avait l'air d'avoir des belles vues. Mais des belles rues. Mais il y a aussi pas mal de pas belles rues. C'est pour le traversement. Il est où le soleil ? Ah non, mais le soleil, ah, il va se coucher, je pense, par là. Par là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Bon, on arrive sur une fin de la Turquie. J'en perds ma voix. Et franchement, j'ai adoré la Turquie. Il y a... Alors, moi, toutes les choses que j'ai faites, j'ai adoré. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de régions qui sont trop, trop belles. Donc, non, franchement, trop, trop cool. Et j'aime bien aussi parce qu'on peut facilement se déplacer. Il y a des bus qui relient les différentes villes et tout. Il peut y avoir des trains. Ça peut se faire aussi en avion. Il y a pas mal d'aéroports. Donc, en vrai, c'est cool. Donc, autant tu peux rester que dans une ville, que dans une région, que tu peux te faire un road trip et aller voir différentes choses. Donc, non, franchement, belle découverte. Et maintenant, on va retourner en Europe. On arrive vraiment bientôt sur la fin, là. On va retourner en Europe et on se retrouve à Sarajevo. Ciao !